Consensus au point Le terrorisme des bienfaits ne ressemble à aucun autre. C'est de l'air du temps qui se vaporise. Des bordées d'oragans licoreux, des attentats à l'euphémisme, des sauvages bombardements de litotes. Vouloir le dénoncer, c'est déjà passer dans son langage. En nommer les éléments est un exploit presque impossible, comme d'en chercher les responsables. L'invasion sous laquelle nous allons, un peu courbé mais souriant, quelquefois maugréant mais captivé, a ceci de particulier qu'on est obligé d'en distinguer par artifice les composantes si on veut essayer d'en parler. On peut dire médias, spectacles, images, ce ne sera jamais complètement ça. Peu de mots arrivent à la hauteur de ce quelque chose qui fuit sans cesse tout en vous baignant de son euphorie. La grande puissance du phénomène, son pouvoir immense à vrai dire, vient de ce qu'il n'est pas possible de ne pas l'oublier alors même qu'il déploie ses prestiges, qu'il répand tous ses effets, qu'il enveloppe tout ce dont il traite, qu'il invente même aux besoins ce dont il parle. Les écrans qui nous aveuglent sont transparents, omniprésents et invisibles. On ne commence à percevoir furtivement qu'on les avait oubliés que lorsque le système monte des débats pour faire semblant de s'autocritiquer. Ces procès des médias par eux-mêmes comptent parmi les meilleurs gags. La logique du show, plus implacable infiniment que toutes les logiques de guerre qui soient, consiste à organiser en virtuose sa propre critique, à télécommenter ses propres exploits, à grossir à plaisir ses travers, critiquer sa propre versatilité, barboter dans l'étalage de sa propre crise, dénoncer sa manière de gérer l'actualité en jouant à mort sur l'émotion et boucler la boucle de sa bouffonnerie en ne laissant à personne le soin de feindre d'analyser mieux qu'elle-même, de façon plus joliment stéréotypée, l'affreux carousel de ses clichés. Le tout afin de bien vous enfoncer dans la tête la légitimité de sa prétention à être la conscience du nouveau monde. Cette pirouette à répétition a lieu si vite que vous n'avez même pas le temps de vous retourner. L'autocritique spectaculaire se cuisine au micro-ondes. C'est l'éternel retour des médiateurs. Il y a même des émissions de radio le matin pour discuter de celles du soir à la télé. On a vraiment pensé à tout. Le système avait déjà remporté une première victoire ébouriffante à la faveur des renversements d'Europe centrale, celui de Roumanie principalement, en s'offrant le plaisir de diriger la mise en scène des événements et puis, quelques petits jours plus tard, la mise en scène du démontage méthodique de la mise en scène précédente. Ça, c'était de la distanciation. Ça, c'était du vrai brechtisme appliqué. On n'est jamais si bien servi, et tout en même temps desservi, que par soi-même. Le spectacle le sait mieux que personne. Dans sa façon de s'accuser, le principe de sa propre apologie comme de sa pérennité était contenu parfaitement. Il y avait bien eu trucage à Timisoara. Donc, tout le reste était vrai. Un pareil exploit ne pouvait pas rester isolé des éternités. Plus près de nous, le conflit fantôme du Golfe, avec ces images de synthèse destinées à nous faire croire que les convulsions de l'histoire traditionnelle recommençaient sans grand changement, a été l'occasion rêvée de rôder de nouveaux tours de passe-passe. Ensuite, on organisa quelques débats pour commenter et critiquer la façon dont ces nouveaux tours nous avaient été présentés. Ainsi, le système assure-t-il son pouvoir spirituel et moral ? Ainsi, par des opérations de police rapide et publique à l'intérieur de lui-même, tranquillise-t-il les spectateurs sur sa propre intégrité, tout en rendant chaque jour plus indispensable le devoir de gardiennage hygiénique totalitaire qu'il a cru bon pour nous de s'assigner ? Cette propagande à dédoublement, avec confession publique pseudo-torturée en direct et fausse culpabilité étalée par des Dostoyevskis de très bas étage, n'est évidemment pas innocente. Qui a besoin que perdure la terreur du bien ? À part moi, tout le monde, ou presque. Depuis les gangsters de l'État, jusqu'aux racketteurs moraux ou matériels des groupes de pression, en passant par la foule des spectateurs qui n'arrêtent pas de participer à la fête en demandant l'extension de la terreur par de nouvelles lois et des sanctions multipliées contre ceux qui les enfreindraient. La passion de la persécution reprend, je le répète, un poil de la bête terrible sous les croisades philanthropes. En surface, ces babards émiqués, les jeux éducatifs, les couleurs cocon grondent un monde disnéifié à mort. Par-dessous, et plus que jamais, règne et grondent la vieille sauvagerie, le truc primitif des cavernes, le feu du vieux crématoire sacrificiel de toutes les communautés. Tout ce qui est réprimable doit l'être, et d'autant plus facilement si le prétexte est scientifique, le sexe via le sida par exemple. Ce n'est pas parce que le cancer du poumon est un danger réel que l'on pourchasse les fumeurs avec de plus en plus de férocité. Ce qui motive d'abord la répression, c'est le plaisir de réprimer, le dernier peut-être qui nous reste, et avec d'autant plus d'allégresse que la cause est indiscutable. La fin du XXe siècle ne sera pas un dîner de gala, mais elle a fait tout ce qu'il fallait pour que ce ne soit jamais dit. Quand nous serons devenus moraux tout à fait au sens où nos civilisations l'entendent et le désirent et bientôt l'exigeront, écrivait Céline en 1933, je crois que nous finirons par éclater tout à fait aussi de méchanceté. On ne nous aura laissé pour nous distraire que l'instinct de destruction. La tendance de la plupart aujourd'hui est de regretter l'effacement des valeurs, de pleurer sur cette société qui décidément ne croit plus à rien, qui n'aime plus rien, qui ne sait plus rien valoriser. Ce discours a un corollaire. L'œuvre d'art serait devenue pratiquement impossible dans la mesure où elle s'est toujours définie de s'opposer à des valeurs dominantes et que nous n'en connaissons plus. Tout cela est faux, bien entendu, archi faux, à hurler de fausseté. Nous n'avons peut-être jamais été aussi cernés par des valeurs plus écrasantes, plus terrorisantes, plus terrassantes. Encore faut-il les définir ? J'espère peu à peu y arriver. Je tâtonne autour. J'indique des voix. On ne peut pas se dégager en une seule phrase de ces enchevêtrements de censures douces et de massacres invisibles. L'entreprise est d'autant plus hasardeuse que personne n'incarne plus véritablement tout à fait aucun phénomène. À qui s'en prendre dans le village planétaire en confiserie ? Avec quelle ombre s'accrocher ? Quel fantôme de responsable ? Entre nous et le néant, il n'y a plus que le bien déclamé sur toutes les chaînes, sur toutes les ondes. Si je relis Tocqueville à tour de bras, c'est d'abord parce qu'il a osé le plus froidement du monde écrire. Ce que je reproche à l'égalité, ce n'est pas d'entraîner les hommes à la poursuite de jouissances défendues, c'est de les absorber entièrement à la recherche des jouissances permises. Voilà où nous en sommes exactement, à nous contenter de ce qu'on nous donne, à désirer ce qu'on nous permet, à nous intéresser à ce qu'on nous dévoile, à regarder ce qu'on nous montre, et bien sûr, corrélativement, à nous refuser ce qu'on nous interdit, à ne jamais aller fouiller dans ce qu'on nous cache. Méfait de la vertu, pas infortune, plus du tout infortune, terminé. Ravage de la laïaterie générale, triomphe du chromo abrutissant, consensus au point, rafale. À ce propos, est-ce que l'on sait exactement d'où vient ce mot, consensus, dont on n'arrête plus de se gargariser à tort et à travers, que ce soit pour le cracher ou pour le louer ? Je parie que non. Et bien voilà, il s'agit d'un terme sorti du vocabulaire médical, emprunté au lexique de la physiologie. Relation des diverses parties du corps, plus connue sous le nom de sympathie, écrit le vieux littré qui ne se trompe jamais. Même si je n'étais pas par principe ennemi de l'esprit de conciliation, des synthèses, du chèvre-et-chou obsessionnel, de la recherche des valeurs communes, des compromis, de la France unie, des rassemblements, des ouvertures, même sans ça, je me méfierais. Pourquoi devrais-je accepter cette métaphore médicale alors que j'en ai vu disqualifier tant d'autres en ce siècle et à si juste raison ? Titre en page science d'un quotidien Consensus français sur le dépistage du cancer du côlon Un frottis tous les 3 ans de 25 à 65 ans Autre titre dans un journal médical Consensus sur les infections urinaires et les otites moyennes aiguës Textuel Knock Tout le monde au lit Évidemment, pour être sérieux, il faudrait faire une distinction. Trier un petit peu les rubriques, essayer de classer au moins les deux aspects élémentaires, les deux grandes formes de ce consensus, d'un côté le dur, de l'autre le mou. Un consensus dur ou concentré, l'autorité catholique du temps de Sade ou les radicaux islamiques de nos jours, est une tyrannie qui a pour caractéristique principale de se mettre dans son tort chaque fois qu'elle se manifeste. Sa puissance peut s'abattre sur vous, elle peut vous enfermer, vous tuer même, elle ne brisera, elle n'effacera ni la volonté, ni la pensée qui ont conduit votre action. Bien au contraire, elle en éternisera le rayonnement, et c'est elle, en fin de compte, qui s'isolera, puis disparaîtra après vous avoir auréolé de la lumière des martyrs. Le despotisme du consensus mou présente des caractéristiques tout autres et autrement redoutables. Son exploit est d'être à la fois quasi invisible et partout répandu, donc sans dehors, sans alternative, sans extérieur d'où il serait possible, sinon de l'encercler, au moins de prétendre l'offenser, donc l'obliger à réagir, c'est-à-dire à se montrer, en révélant par là même l'étendue et la puissance de sa tyrannie. Le consensus mou tire sa légitimité, odymatiquement renouvelée jour après jour, d'avoir été voulu par tous comme la dernière forme de protection, la dernière couverture universelle que nous puissions nous offrir et sous laquelle tout est réconcilié définitivement, mélangé, effacé. On ne peut donc pas y toucher sans avoir l'air de menacer, par la même occasion, la paix du genre humain entier. Ainsi le consensus mou est-il une violence inattaquable, un extrémisme du juste milieu, l'asexuation générale enfin réalisée, radicale, une sorte de transsexualisme absolu sans les paillettes ni le pathétique. Alexis de Tocqueville encore. Des chaînes et des bourreaux, ce sont là les instruments grossiers qu'employait jadis la tyrannie. Mais de nos jours, la civilisation a perfectionné jusqu'au despotisme lui-même qui semblait pourtant n'avoir plus rien à apprendre. Écoutons un peu le marmonnement de la grande ferveur des bien portants. Ils nous veulent tous concernés, sommés d'adhérés, responsabilisés, transformés en militants, en agents hospitaliers. Le projet thérapeutique a triomphé. Seul notre argent il y a encore dix ans intéressait les vampires. Depuis, les écrous se sont resserrés. Maintenant, c'est nous tout entiers du bulbo-tripe qu'ils avalent, tout notre avenir, notre santé, aussi bien mentale que physique. Attardons-nous quelques minutes dans l'espace gym et beauté, l'un de nos préférés, c'est logique. 90 appareils au moins de musculation acharnée, sauna-park, jacuzzi, soins biomarins en cabine, cardioprogramme, etc. Nous voilà donc chez les tordus de la forme, c'est-à-dire tout le monde de nos jours. Ici, il faut se surveiller. Nous entrons dans le sanctuaire du devoir, écrasons nos cigarettes, abus dangereux, loi du 9 juillet 1976, ayez soif de modération. Depuis que le principe a été accepté que nos actes ont des effets, non seulement sur nous-mêmes, bien sûr, mais aussi sur les autres, surtout sur eux, le gardiennage hygiéniste et moral ne se tient plus. Le pouvoir spirituel des hommes de science ne se sent plus aucune limite. Le terrorisme du bien-être est l'une des ultimes tortures que pouvait encore inventer, afin de se croire un peu vivant, un monde qui a senti retomber sur lui la paix des cimetières consensuelles. Je considère pour ma part la trouvaille du tabagisme passif comme une des grandes conquêtes du temps présent. Il va falloir la généraliser, l'étendre, l'appliquer à d'autres domaines, la faire passer un peu partout dans des régions moins étriquées. Grâce à cette petite campagne qui ne fait que commencer, en vertu de ce fameux concept qui, dans l'escroquerie, frise l'extase, on peut déjà légitimement envisager de traiter enfin les fumeurs comme ils le méritent, avec autant de délicatesse peut-être, avec autant de tact que jadis. Par exemple, en Amérique, les Noirs, les Indiens, Sacco, Vanzetti, pas mal de gens. J'ai un peu honte, bien entendu, de m'attarder dans de tels bas-fonds. Mais puisque c'est là que sont nos tabous, il faut aller les ramasser. Pas de liberté pour les amis de la liberté. Moyennant quelques légères corrections, c'est par une rhétorique du même genre que l'on se demande régulièrement si quelqu'un comme Sade n'aurait pas des effets pernicieux sur ses lecteurs, et même peut-être par ricochet sur ceux qui n'en flaireront jamais une page. Et on se le demande si fréquemment, et avec de si bons arguments, qu'on finira par le réinterdire. Vous vérifierez ce que je vous raconte. Aux Etats-Unis, le mouvement féministe prête main forte à la majorité morale pour trouver ensemble de bonnes raisons d'en finir avec les pornographes et avec leurs écrits infernaux, lesquels signifient, je cite scrupuleusement, viol, torture, meurtre, asservissement à l'érotisme et au plaisir. Bon Dieu de bon Dieu, l'asservissement à l'érotisme et au plaisir, voilà le scandale effroyable. Selon un projet de loi antiporno récent, désormais l'auteur d'un livre mettant en scène un viol, par exemple, ou n'importe quel épisode sexuellement explicite, c'est la formule ravissante, pourrait se retrouver poursuivi en dommage et intérêt si quelqu'un, par malheur, commettait précisément un viol après avoir lu le livre en question. Pas de liberté, je le répète, pour les amis de la liberté. Et mille autres projets sur le feu, ici, ailleurs, un peu partout, du même métal guillotineur, du même béton philanthrope. Mais je me suis laissé dériver, je reviens à mes joyeux ravages. Le projet thérapeutique, le complot prohibitionniste actuel, consiste donc à transformer une majorité d'entre nous en militant de la vertu, contre une minorité d'attardés, provisoires représentant du vice qui seront liquidés peu à peu. La diététique a tranché. Tout ce qui ne collabore pas au bien nutritionnel collectif, c'est-à-dire à la survie anonyme, tout cela doit être liquidé. Le fanatisme de la santé compte sur l'enthousiasme que la majorité d'entre nous ressent et est pour ainsi dire par nature devant toute perspective nouvelle de servitude volontaire. Et ça marche, c'est formidable, ça court, ça vole, ça milite, c'est de la dépossession par la joie. Votre existence va quelque part, on ne sait pas où, mais elle y va, elle signifie quelque chose. Conservez-vous, reproduisez-vous, renoncez à vos caprices, plus de pertes de temps ni d'énergie, plus de dilapidation inutile qui vous détournait du principal, au service de l'espèce. Garde à vous, au rapport, aux ordres du consensus, toujours.